Wesh, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Abonne-toi, rejoins-moi sur Instagram pour plus de mode, plus de blabla, plus de tout. Aujourd'hui, je te retrouve dans un haul young. Cette fois-ci, j'ai sélectionné des pièces pour toutes les situations. J'ai pris des trucs pour les cours, des trucs pour le travail, des trucs pour chiller, des trucs pour la maison. Mais des trucs, tu vois, genre où tu es confortable et en même temps, tu es là, quoi. Tu es bien habillée chez toi, confortable. Aujourd'hui, on va faire un haul un petit peu particulier. Je vais essayer les vêtements directement avec toi et je vais être sur mon miroir et te montrer, porter et t'en parler. Mon code promo, c'est YZL15 pour 15% et YZL20 pour 20%. Bref, tout, 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 c'est tout dit. On va passer devant le miroir et je vais te montrer ça. Je parle trop, on y va. Premier top, c'est celui-là. C'est un top vert qui arrive jusque là. Tu vois, je l'ai rentré dans mon pantalon. Il n'a qu'une seule manche. Donc moi, j'aime trop les trucs à effet asymétrique. Pour le soutien-gorge, tu te poses la question. J'ai mis un soutien-gorge et en fait, j'enlève juste une bretelle. J'ai beaucoup de soutien-gorge où tu peux dégraffer. Et ça va, moi, je n'ai pas trop de ce problème-là de maintien. Sinon, en général, je porte un bandeau ou une brassière. Donc celui-là, je le valide. J'aime bien la matière. C'est une matière qui est assez étirable. C'est un top qui est encore bien à mettre pour la mi-saison. Donc ça, parfait pour la saison qui arrive avant l'hiver. Celui-là, coup de cœur, il est super beau. Par contre, ce petit état, j'ai pas l'impression que ça se voit en vidéo. Mais il est transparent. Donc on voit mon soutien-gorge en dessous. Il y a des ouvertures sur les avant-bras. Sur le côté, ici, il est ouvert. Tu as une belle ouverture qui descend un petit peu sur l'épaule. Et ça, pareil, à porter avec un bandeau ou un soutien-gorge sans bretelle. Il est super beau. La matière n'est pas très étirable. Donc attention à prendre la bonne taille. Il ne colle pas trop à la peau. Ça, c'est ce que j'aime dans les hauts comme ça. Je me sens bien dedans. Et vraiment à porter ou avec un jean plus simple ou alors avec une tenue, une veste de blazer, un pantalon. Un haut simple, un basique, mais qui a du caractère. Ce top vraiment, coup de cœur. Là, il fallait oser. Je l'ai vu partout sur Instagram. Col carré comme ça et entièrement transparent, bleu. Il y en a plein d'autres avec des motifs et tout. Et moi, j'ai voulu tester. Celui-là, c'est la première fois. Ce que j'ai kiffé là, c'est que la matière, elle est très, très étirable. En dessous, j'ai mis un débordeur blanc que je porte sans soutien-gorge. Il est super beau. Les finitions, elles sont bien faites. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien qui dépasse. Je me sens grave bien dedans. Vraiment, il fallait oser. Après, je pense que je ne sortirai pas comme ça avec un truc entièrement transparent. En fait, il faudrait que je descende entièrement mon top et que, par exemple, je lui mette un haut transparent noir en bas ou blanc comme ça. J'aime beaucoup. Ce serait plus pour faire des photos ou pour porter chez moi parce que moi, j'ai un style encore plus différent chez moi. Mais voilà, ce top-là, vraiment, je l'ai kiffé. Il est trop beau. Franchement, trop gros coup de cœur pour celui-là. Juste magnifique. On passe aux tenues que je porterai confortables à la maison. Donc, cette première robe qui est toute simple. Sauf qu'ici, au milieu, tu as en fait une plissure qui font des plis tout au long de la robe. Dans le dos, elle est toute simple. Donc, il n'y a rien, aucun motif, aucun détail. Ce que j'aime bien, c'est que les manches, elles dépassent un petit peu. Du coup, ça fait un petit style, genre chill. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'aime bien cette ambiance-là. Dans le devant, tu n'as pas un grand décolleté. Ce que j'aime aussi, franchement, cette robe, il n'y a rien à dire dessus. La matière est bien. La qualité est bien. Elle est confortable. Je l'ai portée hier et je l'ai portée toute la journée chez moi. J'étais vraiment à l'aise et je me sentais apprêtée alors que j'étais chez moi. Je te la conseille, celle-là, de ouf à 100% parce que tu peux autant la mettre en étant confortable et tout, autant l'accessoiriser. Et la porter dehors, elle arrive juste au-dessus des genoux. Donc celle-là, validée. Celle-là, c'est typiquement ce que j'imaginais, le genre de robe que je peux porter chez moi. Vraiment, on est dans le thème chez soi, confortable, mais élégante, à l'aise. Elle est magnifique. Elle est toute simple, toute simple. Elle va jusqu'en bas du genou. Le col bateau comme ça, incroyable. Il faut que tu saches qu'en dessous, je ne porte pas de soutien-gorge. J'ai toujours mon petit bandeau blanc de tout à l'heure, donc je n'ai aucun maintien. Mais vu que j'ai pris des matières qui sont quand même un petit peu collées à la peau, ça le fait. T'es à la maison, t'es confortable, t'es sans soutif. T'as une petite robe, t'es à l'aise. Elle est super belle. On va s'approcher pour voir. La matière, la matière est super jolie aussi. Elle est noire, mais vraiment noire, 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 donc super élégant. Moi, les trucs comme ça, j'aime trop et surtout, j'aime bien porter du noir chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Dehors, je fais plus couleur, mais à la maison, j'aime trop être glamour. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'aime trop les trucs noirs comme ça. Je trouve ça hyper élégant. Et c'est aussi un truc que tu peux transformer et mettre dehors. Donc, c'est vraiment du deux en un, mais c'est vraiment le genre de truc où t'es à l'aise. Donc, cette robe-là, je crois que c'est mon coup de cœur du haul. Elle est magnifique. Tu peux la mettre pour une occasion comme tu peux la mettre chez toi. Donc, que demander de plus ? Waouh, j'aime trop. J'aime trop le tout. Elle est simple, mais belle. Donc, celle-là, je valide. On passe à cet ensemble. Je suis désolée si tu entends du bruit dehors. C'est les travaux comme d'hab, ma vie de travaux. Donc, cet ensemble, c'est un t-shirt tout simple. La matière est trop confortable et agréable. Franchement, je suis surprise. Il n'y a aucun flop pour l'instant. Le short qui va avec de la même couleur. On les voit un peu partout, ces trucs-là. Soit tu le mets dehors avec une paire de baskets. Soit tu le mets avec tes chaussons à la maison. Et il y a une petite nuance avec. Tu peux le porter avec une ceinture. Moi, personnellement, je préfère sans ceinture. Parce que je trouve que ça va bien, ma morphologie. Un truc comme ça qui n'est pas ceinturé et je suis plus à l'aise. Mais c'est un truc que tu peux mettre si tu aimes bien ceinturer tes vêtements ou pas. Et ça apporte un autre côté, un truc un peu plus streetwear avec une paire de baskets. Pour les cours. Donc, franchement, hyper confortable. Encore dans la saison. Enfin, moi, je ne sais pas. Chez moi, il fait hyper chaud aujourd'hui. Vous, je ne sais pas. Mais, personnellement, moi, je préfère avec ou sans ceinture. Moi, je préfère largement sans ceinture. Mais c'est cool parce que c'est une ceinture que, du coup, tu peux réutiliser pour d'autres trucs. Et pareil, si j'avais su, j'avais pris une taille au-dessus. Parce que là, j'ai vraiment pris des trucs que à ma taille habituelle. Je n'ai pas cherché à faire du oversize parce que la dernière fois, il y avait des trucs qui étaient un petit peu grands sur le site Younes. Parce qu'ils sont vraiment plus spécialisés dans les grandes tailles. Il y a beaucoup plus de choix quand il s'agit des trucs plus size. Les couleurs sont beaucoup plus belles. Il y a vraiment des trucs de ouf dans les plus size. Donc, ma foi, tant mieux. Mais il faut prendre... Là, j'aurais un petit peu... Mais là, j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus. Je ne sais pas. J'aime bien quand même. J'aime beaucoup. Toujours dans ce qui est confortable pour la maison et que tu peux transformer. Mais moi, ça, honnêtement, je le mettrais vraiment que chez moi. Il est hyper transparent. Ça se voit. C'est un pantalon évasé en bas. Couleur chair. Il est hyper confortable. Je ne te montre pas mon derrière, mais il fait des fesses trop belles. Et ça, je l'ai mis avec ce petit haut-là. Tu vois, ça va bien ensemble. Une tenue confortable à la maison. Ce genre de pantalon, j'en ai plein. J'en ai des noirs. J'en ai des gris. C'est tout le temps les trucs que je mets à la maison. Mais ça fait un peu plus pyjama. Et celui-là, il fait beaucoup plus habillé. Donc, j'aime beaucoup. Ce n'est pas ce qui me met le plus en valeur. Mais c'est juste parce qu'il est un peu trop petit, je pense. Si j'avais pris une taille au-dessus, ça aurait été bien mieux. Donc, prends une taille au-dessus si tu prends celui-là. Toujours dans la catégorie confortable à la maison. Mais cette fois-ci, en mode hiver. Tu vois, les ensembles K, Kim Kardashian en laine avec le short et le haut. Ça, c'est une imitation, en fait. C'est hyper doux, la matière hyper confortable. Je ne te montre pas toute la tenue portée. Parce que j'avoue que je n'ai pas trop envie de me montrer en short sur YouTube. Parce qu'il est vraiment court. Mais je te mettrai une photo du mannequin. Par contre, je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Parce que c'est vraiment très très court. Après, ça prend quand même la poitrine. Donc, ça va. Le short, pareil, qui va avec est trop doux. J'ai mis mes chaussons avec. Trop confortable. C'est grave mignon. Genre, tu es en pyjama chez toi. Mais tu n'es pas vraiment en pyjama. Tu vois. Celui-là, magnifique. Moi, j'ai toujours ma brassière blanche en dessous. Si tu le prends, je pense, prends juste une taille au-dessus. Pour qu'il soit vraiment oversize. Parce que moi, ça me va quand même près du corps. Après, ça ne me dérange pas plus que ça. Puisque c'est pour la maison. Autre ensemble, un peu taille and die. Donc, ce qu'on voit un petit peu partout aussi sur Insta. Et YouTube et tout. Donc, il y a le short qui va avec. C'est un short qui arrive au-dessus du genou. Et au-dessus, tu as un t-shirt un petit peu large. C'est confortable. Ça, bien sûr, pour moi, ce n'est pas du tout pour sortir dehors. C'est ou un pyjama ou un truc pour traîner à la maison. Pas comme les autres trucs qui sont adaptables. Sauf le t-shirt que tu peux mettre. Adapté avec un jean ou autre chose. Donc, ça, pour moi, vraiment, pyjama de maison. Mais pyjama de journée. Genre, pas pyjama pour dormir. Mais pas pour aller dehors. Ça, c'est du pyjama. Alors là, le jogging est incroyable. On sort doucement de la catégorie que à la maison. Parce que ça, c'est un truc que tu peux totalement mettre dehors. Il est un petit peu transparent. J'ai l'impression. Il est un tout petit peu transparent. On ne voit pas mes sous-vêtements. Mais il est canon. La coupe, elle est dingue. Franchement, c'est pile le jogging qu'il faut. Et il y a jusqu'à la taille 54. Donc, j'ai vraiment l'impression que ce site, c'est genre les sapes instagrammables pour les rondes. Donc, franchement, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Parce que la qualité, elle est ouf. Comparé au dernier haul que j'avais fait, la qualité, elle est encore mieux. Donc, c'est vraiment un site qui débarque. Et là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de se démarquer. Et je kiffe de ouf. Je suis agréablement surprise. Là, le jogging, il est parfait. La matière, elle est parfaite. C'est totalement un jogging que j'aurais pu payer chez H&M ou autre. En termes de qualité, il est trop confortable. Et je l'ai associé avec le petit haut blanc comme ça. Une paire de baskets blanches. Canon. Là, je kiffe de ouf. Ensuite, on est sur un pantalon cargo. Alors là, pour le coup, par contre, c'est un petit flop. Je n'aime pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, c'est un cargo qui est censé être un peu large. Donc, j'ai l'effet, on va dire, en bas de mes jambes et tout. Mais au niveau du ventre, je ne l'ai pas. Le problème, c'est qu'au niveau des hanches, il est trop serré. Du coup, ça fait ressortir le ventre. Que s'il était large ici, ça ferait une coupe droite. Donc, ce cargo-là, je ne te le conseille pas. Si tu es un peu ronde, si tu es mince ou si tu n'as pas trop de hanches. Et moi, en vrai, je n'ai pas trop de hanches. Tu vois, là, c'est l'exemple typique du cargo qu'il ne faut pas prendre. Si tu prends un cargo qui est serré ici, ça va forcément te faire ressortir tout là. Que s'il est plus large là, ça coupe droit. Donc, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Franchement, il était beau. Il est noir. Il y a la petite ceinture ici que j'aime bien. Il n'est pas adapté à ma morphologie. Je ne me sens pas bien dedans. C'est un flop. J'étais en train de filmer quand tu as dit ça. C'est Yusuf. J'étais en train d'essuyer, mais ma sueur, je suis en transpiration. J'étais en train de me filmer pour vous dire au revoir. Et là, j'entends Yusuf qui me dit, je ne sais pas si on a entendu. Alors, enfin, je t'ai volé un gâteau aux amandes. Bref, c'est tout pour le haul. Franchement, ça a été un super bon haul. Je suis vraiment agréablement surprise. Quand je kiffe, je kiffe. Quand je n'aime pas, je n'aime pas. Et là, franchement, j'ai kiffé. Même ce haul-là, tu vois, je l'ai remontré à Yusuf. Et la matière, c'est vraiment un truc que j'aurais pu acheter beaucoup plus cher. Franchement, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te donnera des idées, que tu oseras un petit peu porter des trucs. Parce que même moi, dans ce haul, il y a des trucs que je n'avais jamais osé acheter. Et là, ça me va hyper bien. Donc, je suis contente. Ça me fait du bien au moral. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te retrouve dans une prochaine vidéo demain. Je te laisse t'abonner à ma chaîne. On se trouve en sur Insta. Et à la prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada